David Coulthard est comme vous et moi, quand il s'ennuie pendant la 3 saison avec ses amis, 3 pilotes du DTM, le championnat de super tourisme allemand, il aime tenter des paris impossibles. Grand amateurs de la fontaine, ils ont voulu vérifier si la célèbre fable, le lièvre et la tortue, tient toujours la route, si c'est une Formule 1 qui joue le rôle du lièvre, et qu'en guise de tortue, prennent place une CLK DTM, un Roadster SL55 AMG flambant neuf et une classe C sport coupé totalement de série. Pendant que le lièvre reste à écouter le vent sur le bord de la piste de Silverstone en Angleterre, la première des tortues, la sport coupée, s'en va à son train de sénateur. Le chrono est lancé. 15 secondes plus tard, c'est au tour de la SL de s'élancer. Elle part, elle s'évertue, se hâte avec lenteur. Sur la grille, la CLK DTM est gonflée à bloc, et dans les stands, notre chaud lapin consent enfin à se préparer, tenant la gageur à peu de gloire. 45 secondes au chrono, la dernière des tortues fait vrombir sa carapace et part dans un nuage de fumée. Et même si pour David, il y va de son honneur de partir tard, le voilà qui s'installe finalement dans son baquet, prêt à fondre sur ses équipiers. C'est 1 minute 06 après la sport coupée que le lièvre lance la chasse, quand il vit que les autres avaient presque atteint l'autre bout du circuit. Il est parti comme un trait, mais contrairement à la fable, ses efforts ne furent pas vains. Car que croyez-vous qu'il arriva ? La dure réalité a repris ses droits, et l'histoire prend une toute autre tournure. Bien sûr, les trois tortues se regroupèrent, mais le lièvre n'eut que quatre pas à faire pour les rejoindre. C'est même dans le dernier virage qu'il les laissa sur place et remporta une facile victoire en 1 minute et 31 secondes. Comme quoi, si l'on veut l'emporter, mieux vaut avoir 800 chevaux avec soi, n'en déplaise. Agent de la Fontaine.